D'abord on fait campagne, j'étais hier en Vendée, Alain Juppé sera à Toulouse ce soir et tous ses soutiens continuent de faire une campagne de proximité sur le terrain. Une campagne quand même aussi dure parce que les critiques la vont très loin malgré tout. Oui et surtout chacun sait que le débat de jeudi soir sera très important puisque une campagne c'est toujours un exercice de clarification. On a eu une campagne du premier tour où finalement on est assez peu parlé des projets des candidats parce que beaucoup étaient sur la posture. Là nous avons pour le deuxième tour deux hommes d'état qui ont chacun une grande expérience et avec des projets qui ont beaucoup de points communs mais un certain nombre de différences, notamment sur le plan économique et social, sur le plan de la sécurité et sur le plan de la politique étrangère. Donc le débat de jeudi soir sera intéressant et je suis sûr qu'il se passera de manière extrêmement civilisée. Mais il est normal qu'on questionne les candidats, aussi bien François Fillon qu'Alain Juppé, sur ce qu'il y a exactement derrière le programme. Merci beaucoup. Hervé Guémard, on vous retrouve donc pour... Parce qu'une élection n'est jamais gagnée ni perdue d'avance. On sait qu'il y a une très grande volatilité de l'électorat à une élection primaire, beaucoup plus que sur un duel droite-gauche. Comment on le sait, c'est la première pour la droite ? Parce qu'on l'a vu pour la gauche aussi. Et on a vu aussi que le corps électoral du deuxième tour n'était pas forcément le même que le premier. Pour mémoire, il y a quatre ans, 500 000 électeurs du premier tour de la gauche ne sont pas allés au deuxième tour. Et à l'inverse, un million d'électeurs qui n'étaient pas allés au premier tour sont allés au deuxième tour. Donc, tout est possible. Vous savez, dans la politique, on n'est pas des commentateurs de l'actualité politique, on est des acteurs. Alain Juppé porte un projet, il est un homme d'État. Je pense vraiment que c'est lui dont nous avons besoin, d'abord pour gagner l'élection présidentielle, compte tenu de tout ce qui a été dit tout à l'heure. Pourquoi François Fillon serait un moins bon candidat ? Pour quelles raisons ? Je pense qu'Alain Juppé est un meilleur candidat contre la gauche, y compris contre le Front National. Et on a complètement oublié, avec la focalisation sur les primaires, l'élection présidentielle de l'année prochaine, suivie des élections législatives. Et ni l'une ni les autres ne sont jouées. Et je considère que compte tenu de sa figure de rassembleur, qui correspond à son être profond ainsi qu'à son projet, Alain Juppé est un excellent rassembleur pour l'année prochaine. Ensuite j'ajoute que sur les grands sujets, par exemple en matière de réformes économiques et sociales, les propositions d'Alain Juppé sont extrêmement précises. Elles sont immédiatement applicables. Alors François Fillon les avait qualifiés de tisanes. Mais ce n'est pas du tout de la tisane, c'est un remède adapté à la situation française. On voit que les attaques sont assez violentes, est-ce que vous ne prenez pas le risque de diviser encore un peu plus la famille ? Je pense qu'il y a des projets qui sont pour l'essentiel compatibles et cohérents, et avec un certain nombre de différences. Je le disais sur les réformes, en matière de fiscalité, en matière de droit du travail, en matière de protection sociale. Sur la question centrale de la sécurité, Alain Juppé a des propositions extrêmement précises, de même que sur la laïcité et l'application des lois de la République à toutes les religions, et y compris l'islam. Et enfin en matière de politique étrangère, puisqu'on en parlait, puisqu'il a une posture gaullienne d'indépendance nationale, équidistant par rapport à l'Amérique de Trump, la Russie de Poutine, l'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite. On sait qu'avec Alain Juppé, il n'y a pas d'allégeance. Alors justement, Poutine se félicitait ce matin de ses bonnes relations avec François Fillon, mais tout de même, si c'est lui qui est élu dimanche, est-ce que vous pourrez le soutenir sans difficulté ? Ah bah évidemment, d'autant plus que je l'ai soutenu à fond quand il était candidat à la présidence de l'UMP contre Jean-François Copé. Il est évident que nous appartenons à la même famille, et je l'ai dit au début de ce propos, Alain Juppé et François Fillon sont deux hommes d'État, et je trouve que c'est une confrontation de qualité. On entend un certain nombre de soutiens d'Alain Juppé dire, aujourd'hui, depuis dimanche soir, on ne pourra pas voter pour François Fillon, c'est l'effet de la frustration ? Vous en avez cité deux, je veux dire, on était, là j'arrive d'une réunion avec tous les parlementaires qui soutiennent Alain Juppé, tout le réseau des élus locaux, je voudrais vous dire que tout le monde est présent pour le soutenir au deuxième tour. Qu'est-ce que cette primaire de la droite, vous en tirez ? Le gros succès qu'elle a rencontré, 4 millions, c'est quand même beaucoup, c'est plus d'un million, ça par rapport à ce sujet. C'est la confirmation que les partis politiques sont squelettiques et nécrosés, et celui qui vous dit ça appartient à un parti politique, il n'a pas honte de lui appartenir. Mais aujourd'hui, les partis ne représentent plus la vitalité et la diversité de la société française. Ça veut dire quoi par rapport aux Républicains, ce que vous dites ? Est-ce qu'il va y avoir une mutation du parti ? C'est-à-dire que moi j'aimerais que, comme pour les syndicats d'ailleurs, que ces organisations qui participent de la vie démocratique soient beaucoup plus peuplées qu'elles ne le sont actuellement. Le compte est facile à faire, j'imagine qu'à la fin des années 70, il devait y avoir près de 2 millions de Français membres d'un parti politique. Aujourd'hui, s'il y en a 300 ou 400 000 tout mouillés, c'est bien le maximum. Et alors comment on fait pour faire évoluer ça ? Les partis doivent être beaucoup plus attractifs, ils doivent renouveler leur contact avec les citoyens et surtout avoir des propositions alternatives de croire et d'espérer. Aujourd'hui, on en est loin.